Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce mercredi 28 septembre 2022, 11h36, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages, toujours très appréciés. Il se passe quelque chose d'extraordinaire, de fascinant, c'est rapporté par le US Sun ce matin, et c'est un signal radio mystérieux qui vient de l'espace lointain, qui a fait clignoter la Terre 2000 fois en deux mois. On le sait, il y a ce qu'on appelle ces signals radio, qui sont des signaux puissants, qui sont détectés par nos technologies. Et on ne comprend pas trop ce que sont ces signaux. Ça peut être d'origine céleste dans le sens peut-être d'une explosion, d'une étoile lointaine, d'un champ magnétique quelconque ou d'un magnétisme quelconque, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses. Ça pourrait être des signaux envoyés par des civilisations lointaines, comme nous on le fait. On envoie des messages en espérant qu'une civilisation qui existe pourrait la détecter, des signaux qu'on envoie de la Terre. On envoie plein de sondes aussi, on envoie plein d'engins à explorer l'univers, et on envoie des signaux constamment depuis des dizaines d'années codés, en espérant qu'une civilisation lointaine, si elle existe, la détectera et la déchiffrera. Déchiffrera, pardon. Donc, il ne faudrait pas s'étonner que l'inverse se fasse aussi, et il ne faudrait pas non plus s'étonner, peut-être que c'est des, il ne faut pas l'oublier, ces civilisations-là auraient peut-être des milliers, peut-être des millions d'années d'avance sur nous, et on le voit, la quantité d'observations, autant par les gouvernements maintenant, on admet ça, il y a des phénomènes aériens, ils ont l'expliqué partout, ils ont été vus, filmés par l'armée américaine, l'armée chilienne, l'armée russe, chinoise, française, à travers le monde. On a déjà une présence mystérieuse d'objets volants, non identifiés, qui est là depuis longtemps. Est-ce que ce ne serait pas des, pardon, des communications, que ces vaisseaux-là, robots ou robotisés, ou peu importe, ou habitées de races extraterrestres, reçoivent? Ça pourrait être ça aussi. Ça peut être plein de choses, ça peut être aussi des signaux que d'autres civilisations envoient, un peu comme nous, dans l'espoir que quelqu'un puisse les décoder. Donc, des signaux puissants sont diffusés dans la direction de la Terre, nous rapporte l'Arctique. L'Arctique, pardon, depuis l'espace lointain, à un rythme sans précédent, selon les scientifiques, une source de sursauts radio-rapides à répétition découverte l'année dernière, a été enregistrée et a tiré plus de 1800 sursauts dans notre direction, en l'espace de deux mois. Donc, il y aurait une activité assez intense. On pense que les rafales radio-rapides proviennent d'objets puissants appelés magnétaires. La nature hyperactive du sursaut a permis aux chercheurs d'identifier sa galaxie haute et sa source. Nommé FRB-2020-1124A, l'objet a été détecté à l'aide du radiotélescope sphérique à ouverture de 500 mètres, le FAST, en Chine. Il a été décrit dans un article dirigé par l'astronome Eng Su de l'Université de Pékin en Chine. Les sursauts rapides radio sont un mystérieux phénomène spatial. Les émissions de haute intensité ne durent généralement qu'une fraction de seconde et leur origine était inconnue jusqu'à récemment. Il y en a eu quelques milliers capturés par des scientifiques depuis le premier qui a été détectés en 2007. Tous les FRB, les fameuses sursauts rapides, sont inhabituels, mais celui qui vient d'être découvert était particulièrement étrange. En 82 heures d'observation réparties sur deux mois, selon l'article publié dans Nature, on a détecté 1863 sursauts. Sa polarisation et la force de son signal ont oscillé énormément, ce qui en fait le premier à montrer ce type de variation dans ses ondes, a déclaré à la revue Inverse l'auteur de l'étude Feng Ying Wang de l'Université de Nanjing. Jusqu'à présent, les preuves indiquent que sa source est un magnétar, une étoile à neutrons avec un champ magnétique puissant. Cependant, la façon dont sa polarisation a changé au fil du temps a suggéré qu'un autre objet pourrait contribuer aux signaux. Ces observations nous ont ramenés à la planche à dessin, a déclaré l'astrophysicien Bing Sang de l'Université du Nevada. À Las Vegas, il est clair que ces ondes sont plus mystérieuses que ce que nous avons imaginé. Des campagnes d'observation en plusieurs longueurs d'ondes sont nécessaires pour dévoiler davantage la nature de ces objets. Parce que tous ces FRB détectés jusqu'à présent viennent de trop loin pour déterminer clairement leur origine. Vraiment fascinant. Ça ouvre les portes à plein de choses. On le voit même, les scientifiques sont incapables de comprendre. Les magnétars sont un type d'étoiles à neutrons avec un champ magnétique extrêmement puissant. On pense qu'une seule poignée d'entre eux sont présentes dans la voie lactée. Les physiciens ont précédemment émis l'hypothèse que les magnétars pourraient produire ces fameuses ondes, mais il n'y avait aucune preuve pour prouver que c'était le cas. Cela signifie que les signaux ne proviennent pas de civilisations extraterrestres, une théorie vantée par certains chasseurs d'ovnis, mais rejetées par les scientifiques apparemment. mais moi je ne le rejetterai pas du revers de la main aussi facilement que ça et on est incapable de comprendre ce que c'est exactement. C'est une histoire à suivre, mais c'est vraiment fascinant. C'est une histoire à suivre.